Merci beaucoup Pascal Poplin. Oui merci monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la place des uns et des autres dans ce processus de rénovation et d'éontologie de la vie publique parce que je partage pas le point de vue qui a été exprimé, c'était le début de leur intervention et par notre collègue Dolay et par notre collègue Poisson. Moi je trouve que c'est une excellente chose qu'il n'y ait pas de parlementaire dans la commission qui a été mise en place par le Président de la République et qui est présidée par Lionel Jospin. Et je ne considère pas, puisque c'était une remarque qui a été faite par Marc Dolay, que les anciens éminents responsables politiques qui y siègent, mais qui à ma connaissance n'ont plus de mandat, aient vocation à y porter la voix de la représentation nationale d'une forme ou sous une autre. Que l'exécutif sollicite l'avis d'une commission de personnalité dont les compétences en matière institutionnelle et juridique sont reconnues ne me choque pas. Mais pour moi l'avis de la diversité que nous formons au sein du Parlement, il a vocation à s'exprimer au sein du Parlement et en particulier au sein de cette commission dont je vous remercie à mon tour, M. le Président, d'avoir provoqué une réunion qui est sans doute prélude à plusieurs autres. Je ne doute pas d'ailleurs que l'exécutif, qui dans sa démarche de rénovation de la vie publique et très attaché au respect des prérogatives du Parlement, prendra en compte les réflexions que nous menons ici, au moins avec autant d'intérêt que les conclusions de la commission Jospin. Je crois d'ailleurs aussi sur ce sujet que plus il y aura de mesures consensuelles qui sortiront des textes de loi que nous adopterons en cette matière, et mieux ce sera pour la République, ce qui suppose, compte tenu de ce qu'on entend ici ou là, que chacun fasse des efforts en notre sein et avec l'ensemble des différentes composantes de notre Parlement. Un mot sur la question des parrainages. Notre collègue Poisson a dit, grosso modo, moi je suis pour qu'on change rien. Il n'y a pas de système idéal, je pense, ni de réponse toute faite, mais il y a quand même une réalité, c'est que cet exercice devient, à chaque campagne présidentielle, une forme de folklore qui n'honore pas la démocratie. Alors, j'ai entendu les propositions qui ont pu être évoquées, en particulier par notre président, très modestement et à titre personnel. Je voudrais dire qu'en ce qui me concerne, je considère que le parrainage citoyen, il s'exprime avant tout au moment des différentes élections. Et donc, je sais que ce n'est pas simple, mais plutôt que d'ajouter à la chasse aux signatures d'élus, une chasse à la signature des citoyens, qui est sans doute une procédure lourde et complexe à imaginer, et qui, à mes yeux, ne garantit en rien que les objectifs qu'on veut s'assigner et qui sont assignés au parrainage soient forcément garantis, je suggère aussi qu'on regarde un mécanisme qui ouvrirait la possibilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle aux formations politiques qui ont obtenu une représentativité significative et continue durant les scrutins qui sont organisés au cours du quinquennat écoulé. Je ne sais pas si c'est une mécanique qui pourrait fonctionner, mais en tout cas, je pense que cette piste-là aussi doit être creusée. Enfin, ce n'est pas dans le périmètre de la commission Jospin, et c'est bien normal au titre de la séparation des pouvoirs, mais qui me dit mot consent, et donc je ne voulais laisser ce qu'a dit notre collègue Poisson sur l'IRFM sans une remarque. Moi, je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'un contrôle des fonctionnaires sur l'usage que les parlementaires font de leur IRFM. Rien n'empêche, en revanche, les parlementaires d'organiser ce type de contrôle en leur sein. Et je dirais même qu'ils ont la liberté de décider, en plus, de rendre des comptes à leurs électeurs s'ils le souhaitent, et c'est personnellement ce que je ferai. Merci.